Et alors, c'est super intéressant d'avoir démarré avec des enfants et de passer sur des adultes. Et qu'est-ce que tu as allé tirer finalement de ton expérience avec les enfants qu'aujourd'hui tu vois avec les adultes ? Plein de choses. Si tu veux, il y a par exemple quelque chose qui est très important pour moi en accueil de loisirs ou en colo, c'est la gestion des émotions. C'est important que les enfants expriment leurs émotions, tu vois, parce que ça te permet d'être mieux dans le groupe, d'être mieux juste avec toi-même. Et donc, il y a des outils qui existent en fait pour faire en sorte que les enfants expriment leurs émotions. Et par exemple, ça, ce sont des outils que moi je réinvestis. Parfois tel quel, parfois je les fais un peu évoluer ou je les transforme, mais que je réinvestis aussi dans ma salle de formation parce que pour moi, c'est ultra important que les apprenants se sentent bien et puissent aussi exprimer leur ressenti en fait, dire si ça va, dire si ça ne va pas. Pour moi, c'est fondamental. Former, ce n'est pas juste venir transmettre du contenu, c'est faire aussi attention à la relation, faire attention au groupe et faire aussi attention aux individus qui sont au sein de ce groupe. Donc ça, par exemple, tu vois, c'est quelque chose que je transpose très facilement. Ça peut être aussi des techniques pour faire des groupes. Quand je suis avec des enfants et qu'on fait différents ateliers, je les mets en équipe, tu vois, ou qu'on fait un grand jeu, je les mets en équipe. Dans ma salle de formation, je réinvestis en fait différentes techniques pour faire des équipes vis-à-vis des apprenants que j'ai. Donc ça aussi, par exemple, c'est quelque chose que je peux venir réinvestir et que je partage aussi aux gens que j'accompagne. Ok, ok. Intéressant. Effectivement, sur le registre des émotions, il me semble avoir vu une vidéo au secours. Mes apprenants, mes stagiaires sont arrivés, mes apprenants sont arrivés fâchés aujourd'hui en formation. Oui. Ce qui arrive parfois, parce que parfois, en tant que stagiaire, on arrive tous, on s'est levé du mauvais pied, ou on a un problème au travail, ou le petit dernier qui a une laryngite, et on arrive en formation, on n'est pas forcément dedans. Et pourtant, on a un formateur en face qui a envie. Et donc, tu parles de ça. Donc, j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller voir notamment cette vidéo pour bien comprendre le sujet. Très bien. Sous-titrage ST' 501